Yo la famille, comme vous savez, une bonne routine pour moi est essentielle à l'équilibre d'un joueur de poker pro. C'est la clé d'une réussite sur le long terme. Tu l'as peut-être vu en me suivant sur Instagram Story ou sur Snapchat, si c'est pas le cas, bah suis-moi, je te les mets ici. J'accorde pas mal d'importance à l'exercice physique, à aller à la salle de sport depuis quelques temps parce que je considère que ça doit faire partie intégrante de ma poker life. Mouais. Ça va, je pousse un peu quand même. Quoi, t'as cru que le joueur de poker c'était un no life qui restait cloîtré chez lui ? Plus sérieusement, quand ton métier c'est de grind des heures assis devant des écrans, il est capital de permettre à ton corps de se dépenser. Ne serait-ce que pour éviter les douleurs dues à trop d'immobilité. Mais le sport n'apporte pas que des bénéfices à ton corps. Ton cerveau lui-même a besoin d'exercice physique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec les 6 effets positifs du sport sur le cerveau du joueur de poker. Premier effet positif du sport, c'est que l'exercice favorise le développement de ton cerveau. Avec l'âge, les cellules du cerveau se renouvellent plus lentement et le tissu cérébral rétrécit. Or, l'exercice pourrait renverser cette tendance. Des chercheurs ont montré que l'exercice est en particulier le cardio. Ce qu'on appelle le cardio, c'est finalement tous ces exercices type courir au tapis. Même faire des cours de boxe, c'est souvent très cardio, tout ça. D'ailleurs, j'aime pas trop la partie cardio, je préfère la partie muscu pure et dure. Mais le cardio stimule l'apport de sang au cerveau qui, à son tour, lui fournit plus d'oxygène. Or, le cerveau consomme 20% de l'oxygène de l'organisme. Deuxième effet positif du sport, c'est qu'il stimule ta mémoire. Quand on est joueur de poker online ou live, la mémoire, c'est une faculté indispensable. Alors, ça s'entraîne la mémoire, ce n'est pas inné. Il y a des gens qui en ont plus que d'autres au départ, mais on peut totalement la faire grandir. Le sport, au même titre qu'un engrais qui accélérerait la croissance d'une plante, ça stimule le développement et la multiplication des neurones de l'hippocampe. Et l'hippocampe, ça joue un rôle central dans la mémoire. Troisième point positif, c'est que le sport t'aide à te concentrer. Quand tu joues sur 12 tables en même temps, tu ne peux pas te permettre de te déconcentrer. Or, les périodes de bad run, c'est des périodes où on a moins de chance, elles peuvent affecter votre morale et sa nuit à la concentration. Alors, le sport peut être d'une grande aide parce qu'il stimule la production de sérotonine et de dopamine qui jouent positivement sur l'humeur. Le sport permet aussi de sécréter des endorphines, c'est des substances de pur bonheur, qui combattent un autre problème que peut rencontrer le joueur de poker. Et vous connaissez ce problème, c'est le tilt. Comment je suis content, sa mère ! Le stress est un des plus grands ennemis du cerveau du joueur de poker. On sous-estime trop souvent l'impact de ce dernier sur les facultés mentales. Ça crée de la lenteur sur les tables, de la distraction, des pertes de mémoire. C'est le combo parfait pour rater la session. Le sport fait baisser les niveaux de cortisol, c'est l'hormone du stress, et ça favorise une meilleure activité mentale. Je suis pas stressé ! Ouais, je suis pas stressé ! Mais comment ça, je suis stressé, je suis pas stressé ! Cinquième point positif du sport, c'est qu'il améliore la fonction exécutive. Alors, qu'est-ce que j'entends par fonction exécutive ? C'est la concentration sur des tâches complexes, l'abstraction, la planification. En gros, c'est ta mémoire de travail. Calculer tes cotes, les ranges de tes adversaires, te souvenir des mains précédentes nécessitent de bonnes capacités cognitives. Les chercheurs ont montré que les gens qui font régulièrement de l'exercice, réussissent quatre fois mieux aux tests cognitifs que ceux qui ne font pas d'exercice. Sixième et dernier point positif du sport, c'est qu'il te permet de mieux apprendre et de mieux décider. La glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, influe sur le fonctionnement du cerveau. Un excès peut entraîner un déclin des capacités d'apprentissage. Or, tu sais qu'au poker, on n'a jamais fini de se former, tu as besoin de toutes tes facultés pour toujours plus progresser. Un taux trop bas de ta glycémie peut aussi altérer ta prise de décision. Des études ont montré que les juges avaient plus tendance à rejeter les demandes de liberté conditionnelle lorsqu'ils avaient faim. Il y a même des études qui ont montré que les docteurs prescrivaient plus d'antibiotiques à mesure que leur taux de glycémie baissait. Alors, pour prendre de bonnes décisions, faire de bons moves, entreprendre de bonnes actions, tu as tout intérêt à pratiquer du sport qui va stabiliser ton taux de glycémie pendant au moins 16 heures après ta série. Alors maintenant, je pense que tu es convaincu que le sport, c'est un de tes alliés, en tout cas un de tes futurs alliés. Maintenant, il va falloir prendre la décision de commencer à en faire pour pouvoir être plus régulier au poker et adopter une bonne alimentation au passage permet de compléter avec le sport les bienfaits que ça va générer sur ton jeu. Je te renvoie d'ailleurs un article sur la nutrition sur mon blog qui t'explique tout ça, spécial dédicace à Charlie qui l'a fait, qui est un article très complet, big up. Pour avoir des conseils liés directement au poker, j'ai créé une série de 4 vidéos et cette série de 4 vidéos, elle va t'apprendre comment passer gagnant au poker en partant de zéro. Donc, c'est des conseils liés directement au coût que tu dois jouer, à la façon dont tu dois jouer, à la façon dont tu dois gérer le poker, comment jouer en tournoi, comment jouer en cash game, comment jouer en sit-in-go-jet pot. Tu auras toutes ces réponses dans cette série de vidéos, clique sous mes doigts. Tu la reçois par email, donc ces vidéos, je t'invite à les regarder dans l'ordre. De toute façon, tu vas les recevoir dans les 4 prochains jours, une par jour pour te faire progresser et ensuite, tu pourras rejoindre le club à l'issue de la quatrième vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne.